Souvent on me pose la question des cours d'une heure, des cours de deux heures, qu'est-ce qui est le mieux ? Alors, je donnerai trois points sur cette question. La première, pour moi la plus évidente, c'est que quand vous faites un cours d'une heure, en général si vous allez sur une zone bien précise, disons si il vous faut par exemple 20 minutes pour aller sur cette zone, il faudra 20 minutes pour y aller, 20 minutes pour en revenir. Même si là il peut avoir de la pédagogie, le travail réel, il risque d'être que sur 20 minutes. Si vous allez sur la même zone, sur un cours de deux heures, 20 minutes là, 20 minutes là, en tout 80 minutes vers, ce qui fait donc 40 minutes en une heure, donc un gain de fois deux, en théorie de travail réel. Autre chose, petit point rouge ici, le temps entre guillemets de réveil, ou le temps où vous chauffez un petit peu, il peut arriver là, il peut arriver là, il peut arriver ailleurs, mais en théorie, vous aurez plus de temps après. Sachant que, évidemment, plus de temps après de travail effectif, sachant que vous pouvez très bien scinder le cours en deux, faire des questions, ou une petite pause, ou n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Et concrètement, sur ce schéma, on voit très bien qu'on a un gain en vert qui est fois deux. C'est quoi ? Fois deux, le vert. Voilà. Autre chose, souvent on me dit, mais oui, mais attends, ils vont se fatiguer, etc. Déjà, on peut faire des pauses, on ne dit pas à ce pas. Et accessoirement, la conduite, ce n'est pas un savoir, c'est un savoir-faire. Un savoir, par exemple, c'est un acteur qui a besoin de travailler sa mémoire et apprendre quelque chose par cœur. Un savoir-faire, c'est un sportif qui a besoin de travailler ses réflexes. Ne dit-on pas, il faut forger pour être forgeron, en gros. Donc, voilà. Excusez-moi. Merci. Merci.